Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo All ! Alors ça faisait vraiment longtemps, ça faisait bien 3 mois je crois Donc ce que je vais faire c'est que je vais diviser la vidéo en deux parties Je vous préviens d'avance parce qu'en fait en notant les choses nouvelles que je ne vous avais pas encore présentées Je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup et que sinon ça aurait duré genre 30 minutes Donc je préfère faire ça Donc là on va commencer dans cette vidéo avec la partie vêtements Et dans une future vidéo que je vous annoncerai il y aura la partie random et beauté Voilà ! Alors on commence avec des vêtements Donc on va commencer avec cette robe-ci Alors cette robe c'est un peu une erreur que je vous la présente seulement maintenant Parce que le truc c'est que je l'ai eu en même temps que mon haut noir de chez Zara En dentelle et que ma combi short blanche que je vous ai présenté dans ma vidéo Cadeau d'anniversaire Donc du coup ça arrive genre 2 mois et demi, 3 mois plus tard Alors qu'en fait je l'ai acheté en même temps Donc voilà ! Mais bon en même temps ça ne rentrait pas dans la catégorie cadeau d'anniversaire Donc cette robe-ci je l'ai acheté chez New Look à Grenoble Elle était en solde, je ne sais plus exactement à combien elle était Je crois qu'elle était à 15€ si je ne dis pas de bêtises Donc j'ai pris une taille 34 du 6 Chez New Look c'est assez étrange au niveau des tailles je trouve Parce que là donc j'ai pris l'équivalent d'un 34 Alors qu'habituellement j'ai une robe c'est genre du 38 C'est du 10 Donc je ne fais pas du tout du 38 Donc c'est assez étrange Mais là pour le coup j'ai pris du 34 Elle est très bien, je l'ai mis une ou deux fois Elle est assez cool Donc vous pouvez voir l'imprimer comme ceci Et dans le dos en fait ça forme un espèce de triangle Je ne sais pas si vous allez bien voir Là avec ici en dessus Et ça fait vraiment sympa Donc voilà elle est assez cool Vraiment légère Je l'ai mis une fois où il faisait genre 32-33 C'était bien J'ai bien fait de ne pas mettre plus épais Je ne peux pas vous dire en quelle matière elle est Mais au niveau de la forme Elle m'arrive au dessus du genou Donc ça va très bien C'est pas non plus trop long Donc voilà J'essaierai de vous trouver les articles Et de vous les mettre en barre d'infos Mais il y a des trucs que je ne pourrais pas Parce que tout simplement ça ne vient pas de boutique Vraiment genre Zara H&M et compagnie Donc voilà Alors deuxième article que j'ai acheté Le même jour que la robe que je vous ai montré là C'est ce crop top ci Donc ce crop top Je l'ai aussi acheté chez New Look C'est aussi du 8 Donc là c'est du 36 par contre Il était en solde Et je crois que j'ai payé genre 5 ou 8 euros Je ne sais plus exactement Mais en tout cas ça m'étonnerait que je le trouve sur le site Vu que c'était des trucs en solde Et qu'ils sont partis depuis un moment Mais donc vous voyez dans le dos Ça fait une espèce de petite ovale Donc voilà Comme ceci Je pense que je vous aurais fait un look sur mon blog Avec ce aussi Qui sera en ligne sur mon blog Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos J'ai assez aimé ce haut Parce que la forme il est court C'est assez cool quand même L'imprimer J'aimais bien l'imprimer Il est assez été et tout Je trouvais ça sympa Voilà Et le prix Je pense que c'est également important Au niveau de la matière Ça va c'est assez léger Mais je pense qu'il y a plus léger Comme tissu Comme la robe que je vous ai montré juste avant Troisième produit J'essaye de vous faire par ordre chronologique Donc il s'agit de cette salopette-ci Voilà Je ne sais pas si vous verrez quelque chose Donc c'est une salopette jaune Vous ne rêvez absolument pas du tout Moi ça ne me pose absolument aucun problème D'avoir une salopette jaune Certains se diront Là c'est jaune mais elle est folle une salopette Bon De toute façon il y a toujours un peu des Des tracteurs Tout le temps quoi qu'on fasse Quoi qu'on dise Mais moi je l'aime énormément Je l'ai trouvé au Bonobo de Lion Confluence Qui en fait Est jumelé à Cache-cache et Bréal Les deux autres enseignes Je ne suis pas hyper fan Mais j'aime bien Bonobo Donc je suis allée voir Elle était soldée Elle était à moins 50% Elle était à 30% Au lieu de 60% 60% je trouve ça Exorbitant pour une salopette Je ne sais pas vous Mais moi je trouve Une salopette jaune Et bien je n'en avais jamais vue J'en ai eu une classique Mais je vous avoue que jaune C'est quand même un peu plus sympa Pour l'été Ou quand il fait beau et chaud Parce que je vais vous avouer Que quand il fera plus de 25 degrés Ça m'étonnerait que je la mette Je ne suis pas complètement crazy Donc voilà Je suis vraiment bien contente Du prix Elle me va bien Je l'ai mise une fois sur mon blog Et j'ai fait un look avec Que je vous mettrai En barre d'infos Si vous êtes curieux De voir le rendu Mais en gros Voilà quoi C'est une salopette classique Mais simplement Elle est jaune Le derrière Bah c'est croisé Comme une salopette J'ai envie de vous dire Voilà Mais je la trouve vraiment sympa Parce qu'au niveau de la forme Elle est slim Elle est assez moulante Et tout Bon Sans être trop moulante évidemment Et pour ma taille Je crois que j'ai pris Donc c'est soit du 34 Soit du 36 Je ne me rappelle plus Je crois que c'est même bien du 34 36 c'était trop grande Je ne sais plus J'ai essayé de vous trouver ça Mais bon Voilà Au pire on s'en fiche Donc voilà Donc bien contente De cette salopette Je sais c'est une pièce Quand même assez originaire Et forte Mais moi je m'en fiche J'aime bien les trucs originaux Je pense que vous Commencez à me connaître Voilà Alors Quatrième produit Quatrième fringue Il s'agit d'un short Il est comme ceci Voilà Donc il est rose Avec un espèce d'imprimé Un peu Je saurais Pas vous dire Ce que ça représente Vraiment en fait Mais tout ce que je sais C'est que c'est un PP jean Issue de la collection Avec Andy Warhol Je ne savais absolument Pas du tout Qu'il y avait une collection Andy Warhol Et en fait Je l'ai trouvé Chez Socomanie Je crois que je vous en ai Déjà parlé Dans une vidéo précédente Où je vous disais Que c'était une enseigne En fait Je sais pas si vous l'avez A proximité de Chez vous Mais en fait Qui revend des produits Inventus en fait Tant au niveau Des fringues Du maquillage De la nourriture Des produits Du quotidien Et tout ça Et lui je l'ai vu Il était sur D'autres vêtements Qu'il n'y avait absolument Rien à voir Donc c'était le seul C'est une taille XS Donc je l'ai pris Parce que Parce que Il est élastique Et que du coup On peut quand même Le mettre Sans problème Même si vous Faites du S Je pense qu'il n'y aura Pas de problème Bon après Au dessus Je pense que ça Serrera un peu Mais il est vraiment Très cool J'ai beaucoup aimé L'imprimé Et la forme Parce qu'en fait Il s'agit d'un short Mais qui fait un peu Jupes short A la Un peu A la Au scorte Du Zara Si vous voulez Un petit peu C'est un peu le genre En fait Je ne sais pas comment Je vais pouvoir vous montrer Mais Comme ça Vous soulevez Et là Vous avez la forme Du short En fait Et ça Ça recouvre Donc c'est vraiment pratique Lui aussi J'en suis très contente Je l'ai payé 15 euros Ce qui est assez incroyable Pour du pépé jean Quand même Je l'ai porté une fois Dans un look Encore sur mon blog Je vous laisserai encore le lien Ce jour-ci Je le portais Sous plus de 30 degrés Et bah J'avais bien fait Parce que Je me voyais Mal mettre autre chose C'est quand même Hyper léger C'est hyper agréable Et j'ai trouvé Que c'était Quand même bien D'avoir un ou plusieurs Shorts Qui soient assez Enfin qui fassent pas genre Jeans Et donc vraiment Serrés Et courts Mais d'avoir un peu Autre chose Et pour les jours Où on travaille Ça fait quand même Un petit peu plus professionnel Et vu que c'est mon cas En ce moment Et que ce sera mon cas En juillet Et en août C'est quand même cool Donc voilà Après J'ai ceux aussi De chez Zara Alors Voilà Alors je suis allée à Lyon Quand vous verrez cette vidéo Ce sera il y a un mois et demi Au moment où je tourne cette vidéo C'était la semaine dernière Donc Donc je suis allée à Lyon Avec une amie Cécile si tu passes par là Donc voilà Donc on est allée chez Zara Et il y avait plein de trucs Blancs En dentelle C'était déprimant Parce qu'on ne savait pas du tout Quoi choisir Il y avait trop de trucs En fait Mais bon On va pas se plaindre Et parmi toutes les pièces blanches Qu'il y avait Il y avait ceux aussi Donc il est super sympa J'aime beaucoup la forme Il fait vraiment quand même Très été et tout évidemment Vu qu'il est assez léger Je l'ai payé Comment je l'ai payé ? Je crois que je l'ai payé 17 euros Donc voilà C'est pas non plus excessif Que vous dire de plus ? Bon je vois pas trop Sinon que ça agrandit encore Ma collection de eau blanc En dentelle Vu que c'est maintenant le Quatrième Mais c'est vraiment des pièces Que j'adore vraiment Surtout pour l'été C'est quand même hyper agréable Et hyper Féminin Voilà Le même jour J'ai acheté Ce eau Également Chez Zara Donc attendez Je vais réussir Voilà C'est bon Donc c'est un eau C'est un eau noir Comme ceci Voilà Donc Il a une forme en V Je vous avoue Que je l'ai trouvé Hyper chic et classe Il était en noir et blanc Je crois que c'est tout La matière est hyper cool On dirait un peu Du néoprène On dirait un peu Du néoprène Mais en plus léger Quand même Il était à 13 euros Donc il était relativement accessible Donc en fait Avec Cécile On l'a vu On a voulu l'essayer Donc moi j'ai pris Une taille S Voilà Donc ma taille habituelle Et c'est vrai que Quand je l'ai vu Je me suis dit Il est trop trop cool Mais avec ce décolleté Qui est quand même Assez profond Il faut le dire Et moi qui n'ai pas Énormément de poitrine Et tout Et qui n'aime pas vraiment Avoir des trucs décolleté Et bien finalement Il s'arrête genre Là Et bien un peu comme Ma robe aujourd'hui Je trouve pas Que ce soit hyper rosé Donc voilà Donc très contente Il fait autant Enfin Je trouve qu'il est autant Portable Pour une soirée Assez chic Et tout Qu'en ville Même si en soirée Ca passera quand même Un peu mieux Donc voilà Très très contente de ça Et je dois dire Que chez Zara Il y avait énormément De choses Et le choix était Un peu compliqué Voilà Alors autre produit Il s'agit encore D'un short Voilà Alors lui Énorme coup de coeur Je crois que je vous l'ai dit Dans ma vidéo Je vous l'ai dit Dans ma vidéo 50 choses sur moi Que j'étais à fond Dans le Dans les franges Et compagnie Les franges Voilà Ca se voit quoi Très bonne illustration Et le dain Bah voilà Voilà Donc ce petit shirt Je l'ai trouvé Chez Bonobo également Mais Un autre jour Que le jour où J'ai acheté Ma salopette Puisque je l'ai pris En plus Au Bonobo De Edouard et Rio Le même jour Où j'ai acheté Medeo Chez Zara A Lyon Donc Quand je l'ai vu Je vous avoue Je me suis dit Oh Un short en dain Enfin En sorte de dain C'est pas du vrai dain Vu qu'il était à 35 euros quand même Voilà Mais j'ai adoré Euh La matière Super douce La forme Puis j'ai Beaucoup aimé Les détails Un peu Lassés Si on peut dire Sur les côtés Ici Donc voilà J'aime beaucoup Je vous avoue Que je sais pas encore Si je vais le mettre Cet été Parce que ça reste quand même Une matière Peut-être un petit peu chaude Pour la saison Mais peut-être avec un short Cet automne Ou cet hiver Je ne sais pas Je verrai Mais très contente Voilà Et dernier produit Il s'agit d'un gilet blanc En guipure A franges Donc je ne vous mens Absolument Ou pas du tout Quand je vous dis Que j'adore les franges La dentelle Le blanc La guipure Et compagnie Voilà Donc c'est un gilet Que ma mère M'a ramené D'une petite boutique Du sud Où on a nos habitudes Et où on trouve souvent Des jolies choses Pas trop chères Et sympas Donc Elle a essayé De me décrire Ce qu'il y avait Dans la boutique Et tout ça Mais je vous avoue Que c'était Pas simple Du tout Par téléphone De se décrire un truc Et là Elle m'a dit Qu'il y avait Un petit gilet blanc Comme ceci Je lui ai dit Bah prends-le Et comme ça J'étais sûre Qu'il me plaît Sauf qu'en fait Vous voyez Il y a un espèce D'effet un peu Sale Si on peut dire Là Il y a des espèces De traces un peu Marrond et tout Ça je vous avoue Que quand je l'ai vu Je me suis dit Mais enfin Pourquoi ? Enfin Quel est le but D'avoir un gilet Qui fait genre sale Donc ça je vous avoue Que si ça avait été Tout blanc J'aurais Ça aurait été aussi bien Mais bon Je ne vais pas me plaindre Il est quand même cool Je ne l'ai pas encore mis Parce que Je n'ai pas encore eu l'occasion Tout simplement Mais voilà Je vais vous faire Un petit close up Voilà donc La première partie De ma vidéo Est terminée On se retrouve Très bientôt Pour la suite De cette vidéo En attendant Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis A très bientôt Salut les filles Sous-titres par Jérémy Diaz